Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la santé et de l'avancée en âge. Comment peut-on allier les deux? Et je vais répondre à de nombreuses questions que vous m'avez posées concernant mon livre. C'est vos questions qui m'ont donné l'idée de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui durant le direct. Alors, je vais vous parler de mon livre C'est normal à votre âge, des arguments musclés pour prendre soin de votre santé en main, plutôt. C'est un livre, le titre le dit, qui parle des stéréotypes sur l'avancée en âge, mais qui vous propose aussi une série de trucs très concrets, d'astuces, d'exercices aussi, pour prendre soin de votre santé. On va parler aussi de la maladie d'Alzheimer et que peut-on faire pour prendre soin de sa santé et que chacune de ces sphères de notre santé puisse affronter l'avancée en âge du mieux possible et pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, rester en santé. Comment diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer? C'est la forme de démence la plus connue. C'est une des maladies toutes catégories confondues qui concernent le plus de personnes sur la Terre, très majoritairement des femmes. Et on a longtemps vu cette maladie-là collectivement, dans notre imaginaire collectif, comme une certaine fatalité qui tombe sur nous et on l'a ou on ne l'a pas. Et dans mon livre « C'est normal à votre âge », je vous parle de la maladie d'Alzheimer et c'était vraiment important pour moi, comme physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, de vous parler de la maladie d'Alzheimer. J'ai traité beaucoup de personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer et on ne fait pas souvent le lien avec la physiothérapie. Et pourtant, lorsqu'on perd la mémoire, on perd aussi la mémoire motrice et de bouger. Bouger devient de plus en plus difficile et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a du positionnement qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on peut donner aussi aux familles. Alors, c'est presque assuré que vous connaissez quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Peut-être que c'est même votre cas, vous avez peut-être un début de la maladie. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes, des familles qui sont atteintes aussi. Donc, la mémoire du mouvement, elle est importante. La mémoire sensorielle. J'ai des souvenirs très touchants de patients qui, en entendant une certaine musique qui était associée à leur enfance, par exemple, ou peu importe, en entendant une certaine musique, ces personnes-là arrivaient à danser, arrivaient à bouger, réagissaient de façon motrice avec leur mouvement, réagissaient à la musique. Alors, la maladie d'Alzheimer, je crois que ça devrait intéresser tous les professionnels de la santé et on devrait, maintenant que la science a découvert vraiment plein de choses, on peut parler de la prévention, de la prévention aussi des symptômes. Parce que si on retarde l'apparition des symptômes, peut-être qu'on va mourir de d'autres choses. On n'est pas éternel, malheureusement, et peut-être qu'on pourra préserver notre qualité de vie du début à la fin de notre vie. Et c'est important de parler de ces choses-là. Alors, je vais vous parler brièvement de la maladie d'Alzheimer et je vais vous donner des trucs, des conseils pour prévenir la maladie ou diminuer, en tout cas, votre facteur de risque ou prévenir l'apparition des symptômes. Je ne vous donnerai pas des informations très détaillées, théoriques. Il y a plusieurs facteurs de risque que je n'évoquerai pas. Mais on sait que la maladie d'Alzheimer, c'est une forme de démence. C'est associé à un problème au niveau du cerveau, notamment deux types de lésions qui touchent l'ensemble du cortex cérébral. Alors, on parle, par exemple, des plaques amyloïdes qu'on retrouve dans les neurones ou dans le cerveau. Comme vous voyez en ce moment, on ne voit pas les plaques, mais on voit le cerveau à gauche, un cerveau en santé, et un cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer à droite. Et donc, vous voyez les ventricules, les espaces qui sont aussi à gauche, mais à droite, le volume est augmenté des ventricules. On a aussi l'atrophie de certaines régions. Alors, j'ai placé l'illustration en plein milieu. Ici, vous regardez au centre, vers le bas, il y a le mot hippocampe. Et si vous comparez l'hippocampe à droite et à gauche, à gauche, c'est beaucoup plus gros. Donc, il y a une atrophie du cortex, de ce que vous voyez. Ici, on regarde la ligne au centre, mais à la partie supérieure du cerveau. On voit qu'il y a plus d'espace blanc entre la ligne noire et l'illustration en vert. Alors, il y a une atrophie qui est là, et la maladie d'Alzheimer, comme je le disais, c'est aussi associée aux plaques amyloïdes. Alors, à gauche, on a un cerveau en santé et des neurones en santé. Et à droite, on a ces plaques amyloïdes qui se trouvent à l'intérieur du cerveau, bien sûr, mais à l'extérieur des neurones. Mais on a aussi, dans la maladie d'Alzheimer, une dégénérescence que vous ne voyez pas sur l'illustration. Je vérifie pour être sûr. Ce n'est pas illustré sur ça, mais il y a aussi une dégénérescence à l'intérieur des neurones qui fait partie aussi de la maladie. Alors, tout ça se forme lors des processus normaux de vieillissement, mais dans un contexte pathologique, comme celui de la maladie d'Alzheimer, on a une amplification, une accélération, et on a aussi du phénomène, et on a aussi beaucoup, on a tout ça en beaucoup plus grande quantité. Et la maladie, il faut se souvenir aussi qu'elle apparaît bien avant les premiers symptômes. Il y a des études qui démontrent que le stade préclinique, le stade clinique étant le stade qui nous permet cliniquement d'observer des symptômes ou de mesurer des signes et des symptômes, de prendre connaissance de tout ça. Donc, le stade préclinique se manifeste jusqu'à deux décennies avant les premiers symptômes. Alors, c'est vraiment pertinent de transmettre l'information qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Et plus les années passent, plus on découvre aussi d'autres éléments, d'autres facteurs de risque. Et on souhaiterait voir une pilule pour pouvoir régler le problème, pour pouvoir prévenir le problème, pour que plus personne soit atteint de la maladie d'Alzheimer, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a pourtant des stratégies qu'on peut adopter qui ne sont pas une pilule miracle, mais qui nous permettent de prévenir et de diminuer le facteur de risque. Par exemple, d'arrêter de fumer, et j'aime bien dire de refuser de fumer, parce que refuser de fumer, on peut garder ça en tête tout le temps, et donc de diminuer le tabagisme. Il y a environ 14% des personnes atteintes de la maladie à l'échelle de la planète qui le seraient en raison du tabagisme. 14%, c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée par Deborah Barnes et son équipe de l'Université de la Californie. Alors, diminuer le tabagisme, c'est vraiment quelque chose qui diminue votre risque aussi de la maladie d'Alzheimer, donc de refuser de fumer. Méfiez-vous de l'hypertension artérielle, parce que là aussi, l'hypertension artérielle et l'obésité, qui est observée, ça c'est intéressant, c'est une étude qui l'a démontré, donc l'hypertension artérielle et l'obésité observée dans la quarantaine et dans la cinquantaine particulièrement, aurait également un rôle à jouer dans la prévalence de la maladie en étant respectivement associée à une augmentation du risque de 50% de la maladie pour ce qui est de la haute tension artérielle observée dans la quarantaine et la cinquantaine et le pourcentage de risque pour l'obésité est de 60%. Alors, on pourrait entrer, je vous le disais, dans les détails de ces études. Les chercheurs nous expliquent leurs hypothèses, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, mais souvenons-nous que l'hypertension artérielle et l'obésité, ce sont des facteurs de risque. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur la santé cardiovasculaire et sur l'hypertension, je vais vous en présenter d'autres. Parlez-en à votre médecin, comment vous pouvez prendre soin de votre santé cardiovasculaire, de diminuer l'hypertension. Si vous faites de l'hypertension aujourd'hui et votre tension est très élevée, on ne vous traitera probablement pas en vous disant aller faire de l'activité physique, mais il y a vraiment un régime de vie, il y a des habitudes de vie à prendre pour diminuer l'hypertension artérielle et l'obésité aussi. Encore une fois, c'est un sujet qui est sensible, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'en prendre conscience et de savoir que ça diminue notre facteur de risque, c'est parfois un élément motivant aussi pour prendre soin de sa santé. Envisager une alimentation de type méditerranéen, ça a été associé avec une diminution de risque de perte de capacité cognitive, donc une alimentation de type méditerranéen, riche en céréales, en grains entiers, en légumineuses, en fruits et en légumes, comme vous voyez en ce moment, en huile d'olive. On pourrait parler longuement de la diète de type méditerranéen, vous la connaissez certainement, et les personnes qui adhèrent à cette diète auraient un déclin cognitif moins prononcé et de meilleurs résultats au test mini-mental. C'est un test qui est assez simple à faire, que les médecins font souvent faire dans un contexte de dépistage de démence ou d'atteinte cognitive, et donc d'adopter cette diète aurait des effets positifs sur votre santé cognitive. Alors c'est intéressant de se le rappeler. On continue aussi toujours dans les trucs, dans les conseils pour prévenir, pour diminuer votre risque de maladie d'Alzheimer ou de voir les symptômes de la maladie apparaître. Pratiquez une activité physique régulièrement, peu importe laquelle, elle pourrait réduire l'activité physique, le risque de maladie d'Alzheimer jusqu'à 50 %, grâce à ses bienfaits sur les fonctions cognitives, comme je vous l'expliquais, en améliorant aussi la plasticité du cerveau et la plasticité aussi de la vascularisation. C'est capillaires qui vont se former aussi lorsque vous pratiquez une activité physique, et ça favorise aussi la fabrication de nouveaux neurones, et ça réduit l'inflammation cérébrale. Alors ça, c'est des hypothèses qui ne vont pas nécessairement s'avérer pour tout le monde, dans tous les contextes, mais on sait qu'il y a un lien direct avec le risque de la maladie d'Alzheimer. Donc un programme d'exercice, trois séances hebdomadaires, peu importe votre sport, que ce soit de l'aérobie ou de la natation, peu importe, d'une cinquantaine de minutes, de cette activité d'intensité modérée ou soutenue, est associée à une amélioration des fonctions cognitives, comme la mémoire, et ça a été démontré notamment par des chercheurs de l'Université de Melbourne qui ont utilisé, en fait, qui ont recruté des personnes de 50 ans qui étaient aux prises avec des pertes de mémoire, sans toutefois avoir reçu un diagnostic de démence. Et sa durée était de six mois, et les progrès cognitifs observés s'échelonnaient sur une période d'au moins 18 mois. Donc un programme d'exercice de six mois, avec des progrès observés sur 18 mois, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors la pratique d'activité physique pour diminuer le risque de maladie d'Alzheimer, ça a été bien démontré de réduire le stress aussi, et là aussi c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de diminuer votre stress, de diminuer votre exposition au stress, votre réaction au stress, et là aussi, consulter un psychologue, ça peut nous aider aussi, ça peut nous donner des trucs, des pistes de solutions. Le stress chronique a des effets sur votre santé cérébrale, la santé du cerveau, et ça a, entre autres, été associé à une réorganisation des neurones de votre cerveau, à une augmentation de l'inflammation cérébrale, de la neuroinflammation, je vous parle toujours des effets du stress, et à une réduction du volume de l'hippocamme, qui est cette petite partie du cerveau, qui est associée notamment à la maladie d'Alzheimer, lorsqu'on est en un stade qui est relativement avancé. Alors donc, de diminuer votre exposition au stress, d'avoir une réflexion sur ça, de pratiquer des exercices de détente, vous allez en trouver quelques vidéos sur ma chaîne aussi, qui utilisent la respiration pour diminuer votre stress. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est pas une fatalité, il y a plusieurs facteurs de risque, il y a des facteurs de risque non modifiables, mais il y a des facteurs de risque modifiables. Et si on mettait l'emphase sur ça, si on faisait des campagnes de prévention à grande échelle, dans les médias notamment, si nos gouvernements, si nos institutions de santé le faisaient un peu plus, je pense qu'on prendrait soin de la santé des populations, et je pense aussi qu'on ferait des économies d'échelle, même sur le système de santé, il y aurait plein d'avantages à ça, mais d'ici à ce qu'on décide de le faire collectivement, individuellement, vous, chez vous, vous aurez des conseils aujourd'hui pour diminuer votre risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, je vous remercie de votre présence, et merci aussi pour vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans le fil de discussion, je lis tous vos commentaires, vous le savez, et je réponds à vos questions directement dans le fil de discussion, et bien souvent, ça m'est impossible physiquement de répondre à tous, et je réponds donc dans des vidéos. J'espère que les informations que vous avez entendues aujourd'hui vous ont été utiles, j'espère que la vidéo, que le direct vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter, vous le savez, je vous le dis souvent, ça m'aide vraiment à augmenter ma visibilité, à pouvoir vous produire aussi de nouveaux contenus, vous pouvez contribuer à mes plateformes, vous pouvez le faire maintenant directement sur YouTube, il y a un petit cœur, il y a le mot merci, alors vous pouvez cliquer, même les petites contributions font une aimance, différence pour pouvoir, encore une fois, avoir cet équipement qui est indispensable pour vous présenter deux directs par semaine, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre, c'est normal à votre âge, argument musclé pour prendre votre santé en main, mais vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations, dans tous mes autres livres, il y a six guides pratiques, j'ai aussi écrit, commis, deux romans, mais vous allez trouver beaucoup d'informations, donc dans mes autres livres, que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, sur le web, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris, vous pouvez les commander, je vous parle vraiment des versions papier des livres, donc j'étais ravi de vous retrouver pour ce direct, je vous souhaite une bonne journée, et au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo, à bientôt. Sous-titrage ST' 501